Après avoir parcouru la moitié du village et avoir réussi de nombreuses épreuves, nos jeunes aventuriers sont arrivés au manoir. Mais que va-t-il se passer ? C'est ce que vous allez voir tout de suite. Et yo tout le monde, c'est Murice et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Professeur Layton et le Curieux Village. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, le jeu est en français. Il faudra que vous alliez... que vous alliez... que... bref. Allez remercier Daichi de m'avoir réglé le jeu. C'était tout simplement mon émulateur qui était en anglais, parce que le jeu de base est en français, la ROM est en française. Sauf que mon émulateur, comme il est en anglais, du coup la ROM devient anglaise. Donc bon, c'était tout débile, fallait juste faire un petit réglage. Donc comme ça, vous n'aurez plus de sous-titres, ce sera un peu moins embêtant. Et on pourra faire des épisodes beaucoup plus longs, car il y aura beaucoup moins de montage. Et donc j'aurai beaucoup plus de temps pour vous poster tout simplement ces épisodes. Donc on partira du coup sur des épisodes un peu plus longs, du style Pokémon Prism, d'environ 35-40 minutes, voire plus. Il m'a également réglé tout ce qui était problème de son lors des cinématiques. Du coup, vous n'aurez plus le son qui bug à mort. Et du coup, cela augmente du coup la qualité de ces petites vidéos que vous aimez, bien sûr, d'Amurice Layton. Et le curé village. Donc on est très qu'on va en partie. Ok, on récupère. Hop. On va cliquer sur quelques trucs. Peut-être que... Ok. Bon. Il me semble qu'on devait... Ah oui. Donc j'aurai sûrement beaucoup plus de picarate, parce que j'ai dû recommencer le jeu. Ah oui. Parce que, en gros, j'ai réglé l'ébullateur, machin, pour l'avoir en français et tout. Mais le problème, c'est que comme on avait commencé le jeu en anglais, et que ma sauvegarde était en anglais, du coup le jeu était resté anglais. Donc j'ai dû recommencer et me retaper toutes les énigmes. Bon, c'est pas grave, je les ai résolues assez rapidement. Parce que je les avais déjà fait, du coup. Mais bon. Donc là, on est reparti très clairement pour... Pour aller en haut. Pour aller en haut. Bon. Bon. Pourquoi pas. Voilà, normalement les cinématiques sont beaucoup mieux, du coup je peux me taire. Oh. Oh, vous devriez être plus tard, je pense. Reviens, Claudia, reviens. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est un revêtant ? Donc c'est elle, Mademoiselle Dahlia, c'est ça ? Oh, c'est un désastre ! Pourquoi suis-je entourée d'un copitant ? Moi, je fais la Mademoiselle Dahlia un peu blonde. Regardez, quel est le problème ? Bah, écoute. C'est affreux. Mon trésor, mon bébé d'amour, ma petite Claudia. Votre petite Claudia ? Enfin, c'est... Moi tous, Claudia. Ma petite puce, mon canard en sucre, mon bébé. Mathieu. Mathieu ! Euh, bonjour. Euh, ok. Oula. Oh, bah, je voulais pas cliquer sur lui, mais c'est pas grave. Je m'appelle Rupert, je suis le neveu du baron. Mon père est le frère de Gordon, ici présent. Ou plutôt était, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, vous voyez. Enfin bref. Alors, vous êtes le célèbre Professeur Layton. Vous... Je vous imaginais plus digne. Peu importe. J'ai une petite énigme à vous proposer, celui-là, cela vous intéresse. Connaissant vos capacités, elle ne devrait pas vous poser... Elle ne devrait vous poser aucun problème, pardon. Si vous êtes à la hauteur de votre réputation, ce serait un jeu d'enfant pour vous. Allons voir. Allons voir tout ceci. Vous voyez que j'ai 230 picarates, alors que normalement, j'en ai fait 150 ou un truc comme ça. Oui, bon. Alors, comme le montre le schéma ci-dessous, vous disposez d'un quart de cercle. A l'intérieur se trouve un rectangle ABCD dont le point D se trouve sur le cercle. Le point B est le plus... Est de plus le centre du cercle. Quelle est la longueur du segment AC ? Qu'est-ce que c'est chiant, ça, les gars ? Attendez, attendez, on va réfléchir. Ah oui, bon, les énigmes commencent à devenir chiantes. Donc, on a un diamètre, du coup, de... Bah, c'est tout simplement le... Non, pour avoir... Attendez. Donc, BC, ça nous fait 10 centimètres. 10 centimètres. Et c'est un diamètre. Ça veut dire que tout le long du cercle, il y a 10 centimètres de diamètre. Donc, de B à D, il y a 10 centimètres. Sachant qu'un rectangle a ses deux côtés opposés, parallèles, de même longueur. Du coup, ses diagonales sont de même longueur. Et du coup, ça nous fait un total de 10 centimètres. Voilà. Tout simplement. Répondre. Bon, 10. Hop. 10 centimètres. Normalement, c'est ça, hein. Il me semble. Après, je... Non, j'ai quelques bases en maths, quand même. Merci. Voilà. J'ai des petites bases en maths. Merci. Voilà. C'est cool, ouais. Super, allez, hop. On s'en fout. Et bien, on peut dire que vous méritez votre réputation, professeur. Toutes mes excuses pour avoir douté de vous. Vous êtes vraiment doué pour les énigmes. Un homme de rang inférieur serait jaloux de votre compétence. Quoi ? Quoi qu'il en soit, Dahlia ne pense qu'à Claudia en ce moment. Vous devriez faire ce qu'elle vous dit, même si ces exigences peuvent sembler absurdes. Ah, pas de soucis, pas de soucis. Répertus. Enfin, Répertus, ou je ne sais plus comment tu t'appelles. Ah, je savais bien qu'il y avait un petit coin. Bonjour à toi, monsieur. Comment t'appelles-tu ? Qui es-tu ? Gordon. Ah, c'est toi, le fameux Gordon. Euh... Tu n'as pas mangé un petit peu beaucoup, quand même ? Gordon Ramsay était un peu plus fin, quand même, non ? Bon, bref, c'est pas grave. Vous devez être le célèbre professeur Layton. Je m'appelle Gordon. Augustus était mon frère. Je suis un de ceux qui ont décidé de faire appel à vous. Je me ferai un plaisir de vous exposer la situation, mais... Attendez, je regarde si ça enregistre. Sans... Sans... C'est parfait. Je me ferai un plaisir de vous exposer... Mais pour l'heure, mieux vaut obéir à Dahlia. D'accord. On va parler un petit peu à lui, vite fait, avant de parler à Dahlia. Madame, qu'y a-t-il ? Que s'est-il passé ? Ma petite colloquia, elle a eu peur et elle s'enfuit. Ne l'avez-vous pas vu courir ? J'ai une croix... Merde, c'est Mathieu qui parle. Fuck ! Je ne crois pas l'avoir vu. Je suis vraiment confus, madame. Arrêtez, la compétence aura une très jeune en moi. Professeur, avez-vous remarqué par où ma douceur était partie ? Votre douceur ? Si vous parlez de ce chat blanc, je l'ai vu sortir par là, il y a un instant. Juste là, vous voyez. Comment ? Vous êtes resté là, elle a regardé s'enfuir sans rien faire pour l'arrêter ? Eh bien, c'est un animal. Les animaux ont parfois besoin de... Idiot ! Ce n'est pas un vulgaire animal, elle a un nom. Elle s'appelle Claudia Reynold. C'est une délicate petite fleur. Qui sait ce qu'il... Ce qui sait ce qui peut lui arriver, c'est que je ne suis pas là pour la protéger. Mathieu ! Vous devez retrouver Claudia et la ramener ici aussi tôt. Madame, si je puis me permettre, nous devons parler de ce problème d'héritage. Cela attendra. Ne voyez donc pas la gravité de la situation. Vous aurez pu l'arrêter et vous n'avez rien fait. Il est donc de votre devoir de retrouver Claudia. Ah ! Oh oui, le professeur a la recherche d'un stupide chat. Quel culot ! Pour qui vous vous prenez ? Ce n'est rien à lui. Madame, la baronne a raison. Nous n'avons rien fait pour arrêter Claudia. Madame, veuillez nous excuser. Nous avons un chat à retrouver. Merci, mais faites vite ! Je vous en prie ! Ma petite Claudia est si fragile. Il sait ce qu'il pourrait lui arriver dehors. D'accord. Oh là ! Déjà, tu vas te calmer, Miss. Fais-le en fuite. Le chat de la baronne s'est échappé. Fouillez le village et retrouvez-le. Super ! Il s'est enfui dans le village. Putain, ça nous arrange. Super. Bon. Est-ce qu'on peut te parler toi maintenant ? Ou est-ce qu'il faut qu'on s'en aille absolument ? Vous êtes encore là ? Quoi ? On nous enfin parle de l'héritage. D'accord. Il faut qu'on aille d'abord retrouver le chat. Bon. Retrouvons le chat. Professeur, regardez les tableaux sur le mur. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh. Bon, on dirait pas Gordon. Quel super portrait ? Je pense qu'il s'agit du baron Augustus Reynold. Bon, on dirait que Gordon. Ah bah, c'est peut-être son frère, c'est pour ça. Mais ce portrait, professeur, qui peut bien être cette jeune fille ? Je sais pas. Les deux portraits sont côte à côte. Il est donc fort possible que ces deux personnes soient de la même famille. Il s'agit certainement de la fille du baron. Absolument, monsieur. Il s'agit du portrait de Flora, la fille du baron d'Augustus Reynold. Pardonnez-moi l'audace, mais j'ai remarqué que vous étiez amateur d'art. Voulez-vous prendre ce vieux cadre ? Il contenait un tableau magnifique. Cependant, il n'en reste que ce petit morceau. Vous obtenez un morceau de tableau. Ah, peut-être qu'on va devoir trouver des morceaux de tableau pour finir, en gros, le tableau. Vous pouvez assembler les morceaux de tableau de manière à leur reconstituer. Pour les assembler, ouvrez la valise en la touchant, puis touchez l'icône tableau. D'accord, pas de soucis. C'est donc un morceau de ce vieux tableau. Intéressant. Ok. Bon, écoutez, on va sortir. On doit trouver Claudia. Bonjour. Bonjour le chat. Je t'ai finalement retrouvé. Ce n'était pas si compliqué. Professeur, la voilà. Mais t'en vas pas. Claudia. Claudia. Mince, elle s'est enfie. Nous ne pouvons pas en rester là. Allez, Luc, partons à sa poursuite. Ah. Je trouve qu'elle est un peu chiante, cette chatte. Tous, tous. Ah non, non. Ils tous, tous, en fait, c'est ils tous. Enfin, voilà, comme ça. Tous, tous. On aurait dit un cri un peu du démon. Bon, c'est pas grave. Ah. Bon sang, ça brûle. On dirait que le moteur est fichu. Alors, voilà sa mystère. Lieu de résidence de feu, le célèbre baron Augustus Reynold. Je me demande, je me demande quel genre de pièce, de pièce ce vieux faux a mis au point avant de passer à l'armes à gauche. Leiton Hadou 2, espèce de dandy ridicule. Le trésor sera bon. D'accord, on a un méchant. On a l'apparition, un méchant. Par contre, elle s'est enfui par où ? Eh, la bouffonne ! Tu t'en fuis par où, là ? Elle n'a pas pu passer. Attends, on va lui parler pour voir. C'est pas vu le chat. Oh, c'est vous, monsieur. Appelez-moi Raméon, n'est-ce pas ? Que puis-je... Pourquoi puis-je vous aider ? Voyez-vous, cher monsieur Raméon, le chat de la baronne s'est échappé. L'avez-vous vu par ici ? Par ici, cette chère Claudia ? Je crois l'avoir vu courir vers le village il y a quelques minutes. C'est vrai, rare dommage qu'il n'ait rien fait pour l'arrêter. J'avoue, tu compliques la vie, là, mon ami. C'est bien chiant. Bon. Est-ce que t'aurais pas vu un chat, s'il te plaît, monsieur ? Vous cherchez quelque chose ? Oui, vous cherchez quelque chose. Je le lis dans vos yeux, aucun doute. Pardonnez-moi, auriez-vous vu le chat de la baronne passer par ici il y a quelques minutes ? Ah, le fêlé en furie, hein ? Je l'ai vu courir vers la grande place. Lui, c'est ça, vers la grande place. Très bien, je vous remercie. Oh, ce n'est rien. Vous savez si toutes les questions étaient aussi faciles. Allez, bon courage. Je le trouve plutôt agréable, finalement. Alors, on va sur la grande place ? Bah, allez, c'est parti, hein. Let's go. Un instant. Allons d'abord voir ce qui se cache derrière cette porte bleue. Tu la vois ? Cette porte bleue est entr'ouverte. Si nous jugeons un oeil à l'intérieur. La curiosité est un vilain défaut, Murice Clayton. Et oui, mon grand-père était quelqu'un de méchant. Finalement, de méchant. Bon, c'est parti. Bonjour. D'accord. Une petite lampe, une bougie, vous ne savez quoi ? Regarde, ça, Luc. Cette bougie me fait penser à une excellente énigme. Quoi ? T'es sérieux ? On n'a pas que ça à fait, il y a un chat qui est parti, ils sont barrés, là ? Et toi, tu veux absolument faire des énigmes. Mais, qu'est-ce qui te prend par la tête ? Dix bougies sont allumées dans votre salle à manger. Un courant d'air vient éteindre deux d'entre elles. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'éteintra. Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune autre bougie ne s'éteindra. En supposant que le vent ne vous perturbera plus, combien de bougies va-t-il vous rester ? Quoi ? Enfin, c'est débile. Attends. Dix bougies sont allumées dans votre salle à manger. Un courant d'air vient en éteindre deux. Deux, j'avais huit. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Donc, ça fait sept. Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune autre bougie ne s'éteindra. En supposant que le vent ne vous perturbera plus, combien de bougies va-t-il vous rester ? Bah, sept, logiquement. Je sais pas, je comprends pas la question. C'est pas ça ? C'est pas ça. Bon. Bon, je vois pas trop. Ramenez les limites depuis le début. Il vous faut trouver le nombre des bougies qui va vous rester. A vous de deviner ce que cela veut bien vouloir dire. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Dîner aux chandelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Il va nous en rester 4. Parce qu'il ne s'en est apparu que de une qui s'est éteinte. Ça veut dire qu'il y en a peut-être plus. Bon, attendez, je vais tenter. On ne t'entend pas que ça, après. De toute façon, hop. 4. Non, c'est pas ça. Bon, je déprime, là, je dois vous avouer. Ok. Non, on va essayer. De toute façon, il n'y a que 10 bougies. On va forcément réussir en... à trouver que bougies. Attendez, attendez. 10 bougies sont allumées dans votre salle à manger. Un courant d'air vient en éteindre deux. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Vous fermez la fenêtre avant de vous assurer qu'une bougie s'éteindra. Ensuite, le vent ne vous pertera plus. Combien de bougies va-t-il vous rester ? Combien de bougies va-t-il vous rester ? Ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément allumées. Donc, il y en reste 10. Putain, ne dites pas que c'est ça, parce que... 10. Elles ne se sont pas envolées, les bougies. Non, va voir. Non, ce n'est pas ça. D'accord, bon, bah, écoutez. Il en restera 3. Vu qu'elles sont éteintes, les autres, elles n'auront pas brûlé. Ok, c'est bon. Je crois que j'ai réussi. On fait des hypothèses un peu bizarres dans cet épisode. Je dois vous avouer. Ok, bah voilà, c'est parfait. Putain, c'était débile. Des fois, il ne faut pas penser trop. Regardez. Les 7 bougies qui se sont encore aimées vont se consumer complètement. Les seules bougies qui resteront seront les 3 qui se sont éteints par le vent. Bah, bien sûr. Voilà, c'est pas logique. Excellent travail, mon garçon. Une chose peut-être peut paraître évidente, mais se révéler très importante. Parfois, il vaut mieux de ne pas chercher trop loin pour éviter les interprétations farfelues. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Oui, mais moi, je veux savoir s'il n'y a pas des coins cachés, là, par hasard. Est-ce qu'il n'y aura pas... Possible... Ah... Est-ce que c'est du pain, ça ? Oh, une nouvelle énigme, c'est ça ? Cette chaise est tout à fait charmante. Tiens, cela me rappelle une énigme. Voyons si tu la connais, Luc. Ok, bon, bah, une petite énigme encore, hein. De toute façon, on va essayer de retrouver, quand même, le petit chat. Ça peut être sympa. Ça peut être intéressant. Une nouvelle salle des fêtes vient d'être construite dans votre ville. Elle sera capable d'accueillir de nombreux événements à la long des concerts, aux conventions, en passant par les banquets, les balles, etc. Maintenant que la salle est terminée, il est temps de commencer les chaises. De commander les chaises, pardon. Parmi ces cinq modèles que l'on vous suggère, un seul correspond tout à fait aux exigences de cette nouvelle salle. De quelle chaises salitaires ? La chaises de bureau, ça ne l'est pas. Les conventions. Alors, elle peut accueillir des concerts, des conventions. Soit, enfin, j'hésite entre la baie et la... Les autres me paraissent un peu... Un peu trop bureautique. Bureaucratique, voilà. Je dirais la E. Allez, on dirait la E. C'est parti. Ouais, c'est la E. Parfait. Bon. C'est pas trop compliqué. Oui, parce qu'en gros, elles peuvent s'empiler, donc ça peut être facile à... ... ... ... ... ... ranger, 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 déplacer rapidement. Oui, bah voilà. Je pensais pas à ça, moi, mais je pensais plus à la gueule de la chaîne, un peu. Bon. Bien joué. J'imagine que cette énigme était trop facile pour toi, mon garçon. Vous obtenez un morceau de tableau. Ah. J'aime. Ok, bon, bah, y'a plus rien. Ah. Bon, y'a plus rien, cette fois. Oula. Casse-toi, toi. Hop. Donc, on est parti. On s'en va. Direction. Et vous, vous voulez bien m'aider ? Je suis dans un sacré pétrin. Quel problème, monsieur ? Un abruti a relevé le pont-levis pendant que je prenais ma pause. Et comme si ça suffisait pas, la studio est partie avec ma manivelle. La seule que j'avais. Oh. Oh non, cela veut dire... Oui, mon pote. Jusqu'à ce qu'on retrouve ce truc, personne n'entre ou ne sort du village. Je cherche toujours cette manivelle, mais je suis trop énervé pour me concentrer. Ah. Non, mais quel genre d'abruti peut bien préparer à coups pareils ? Je vous le demande. Oh. J'oubliais. J'ai trouvé ce truc dans la rue en cherchant ma manivelle. Une idée de ce que ça peut être ? Vous obtenez une petite bricole. C'est quoi, ça ? L'option bricole est maintenue disponible dans le menu. Touchez la valise pour l'ouvrir, puis trouvez l'icône bricole. Utilisez cet écran pour rassembler toutes les bricoles que vous trouverez dans le village. Votre liste de mystère contient à présent l'entrée vol de manivelle. Ah, le chat ! Le chat ! Regardez, fourre blanche, noeud, violet, air renfroigné. Aucun doute, nous avons retrouvé Claudia. Bien vu, Luc. Maintenant que nous savons où elle est, la question est, comment allons-nous l'attraper ? Je m'en charge, professeur. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que tu savais t'y prendre avec les animaux. Bien, à toi l'odeur. Viens ici, Claudia, viens, ma belle. Non, je m'en bats les couilles. Aïe ! Aïe ! Elle s'en fait. Bravo, Luc ! Tu l'as fait partir. Désolée de ne pas l'avoir attrapée, elle est bien plus agressive que je ne le pensais. Ah oui, il y a une Jova. Oh ! Oh ! On peut rentrer dans les maisons comme ça au calme. D'accord. On va écouter, on va voir. On va essayer de faire quelques petites quêtes, comme ça. Professeur, vous avez remarqué cette porte ? De toutes les portes de ce village, c'est la seule à être beige. Et regardez, cette maison est... Cette maison est la seule du village sur laquelle pousse du l'air. Du l'air, pardon. Cette plaque sur la porte indique Maison des Mystères. Ah, on est fait, Luc. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a d'heure, cette porte. En tout cas, elle est verrouillée pour le moment. Nous devrions revenir plus tard. Ok, donc nous saurons qu'il le faut revenir à cette maison. Donc, on va juste voir un peu ce qu'il y a là. Est-ce qu'on peut fouiller ? Je me le demande. Bon, il y a l'air de ne pas avoir grand-chose. Ok. Monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider ? Vous êtes à la mairie. Veuillez exposer l'objet de votre visite. Si vous venez d'emménager... Si vous venez d'emménager, je vais remplir un formulaire de changement d'adresse ou plutôt ? Non, non, non. Ce n'est pas du tout ce qui nous amène. Soit. Mais toute personne venant à la mairie doit remplir des formulaires. Commencez par celui-ci. D'accord, c'est une énigme. Triangle à l'encre. Oula. Oula ! Oula, c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc du démon ? Attends. Donc. Vous souhaitez tracer la figure ci-dessous se composant de nombreux petits triangles. Trempez votre plume dans le pot d'encre une fois et vous aurez juste assez d'encre pour tracer la figure de gauche. Composée de 4 petits triangles. Sachant cela combien de fois vous devrez tremper votre angle dans le pot afin de pouvoir tracer la figure se trouvant au centre composé de 36 triangles. Yes, ce mot rien. C'est quoi ce truc ? On va essayer de faire ça comme ça. C'est journée coloriage. Je suis en train colorier avec ma souris, c'est très compliqué. Regarde, je l'ai passé. Oh putain. On dessine très bien, c'est Murice qui dessine. Ah, c'est dégueu. Ok, normalement on peut le faire en une fois. Il n'y a pas de soucis à se faire pour ça. Bon, ce n'est pas une fois. Regardez les deux figures plus attentivement. Faites également bien attention, on fera juste assez d'encre pour tracer la figure de gauche. Composée de 36 triangles. Yes, c'est ce mot, c'est quoi ce délire ? Attends. Alors, la figure de gauche. Ok. On a 36 triangles, donc 36. Il me semblerait. Je ne comprends pas en fait. 1. Parce que ça, c'est un triangle. Si ça, c'est un triangle, ça veut dire que ça, en gros c'est ça. La fois qu'on a 36 triangles, peut-être qu'on peut en faire pareil. 36 divisé par 4, ça nous fait un total de 9. 9. 9 fois. On va prendre un indice. On va prendre un indice, de toute façon. Pour tracer la figure de gauche, il vous suffit en réalité de dessiner 3 triangles, et non pas 4. Si vous avez du mal à comprendre pourquoi, n'hésitez pas à tracer la figure sur le triangle du milieu. On va se compose en fait des 3 autres triangles. Ok. Quitté. Non. Pas au tour. Ok, donc ils veulent qu'on fasse ça. On va faire ça. Hop. Hop. Tac. On va dessiner. Je vais faire un gros accéléré là-dessus. Hop. Tac. Oh putain. Vas-y. Je me suis complètement trompé. On dirait que c'est donc pour faire tout en fait, c'est chiant. Hop. Super, on fait une triforce là. Oh merde. La triforce un peu dégueulasse quand même. Je tiens à lire. Qu'est-ce que c'est chiant. Oh là, qu'est-ce que c'est chiant. Franchement, dessiner à la souris, c'est infâme. C'est vraiment infâme. Surtout colorier. Hop. Hop. S'il vous plaît, on se dépêche. Oh non. Mais non. Je te fais effacer quelque chose. Je pensais que c'était une gomme ou un truc comme ça. Une gomme à encre où tu pouvais effacer juste les trucs parce que ça me stressait. Que ce soit pas... On va continuer. Hop. 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 Faisons ça de manière intelligente. Hop. Oh fuck. Je me casse les couilles. Tac, tac, je prends pas les couilles Hop, hop Hop, et du coup on a ça Donc on veut ça, tac, 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 hop le petit triangle C'est parti, tac, hop Combien de fois vous devrez Tremper votre truc C'est chiant Moi je vais dire 2 Non, non, tout effacé 2 Non, tout effacé 2 Bon on va dire 2 Écoutez on va tenter des choses 2, non, ça marche pas Donc ça j'ai 4 triangles On va tenter notre 9 Ressayer Donc Ça me saoule Cette énigme me saoule Parce que je comprends pas ce qu'il faut que je fasse C'est très chiant 9 On va tenter On va regarder un indice Un autre indice L'énoncé de l'énigme dit 3 3 3 3 3 Tentez hein, écoutez Non, ça ne marche pas Je ne comprends pas On va utiliser notre dernier indice Si vous vous contentez de compter le nombre de triangles pointant vers le haut Vous averez un total de 21 Vous trouverez Vous pouvez tracer 3 triangles pointant vers le haut A chaque fois Que vous trempez votre plume dans l'encre Donc Bah 3 divisé par 21 Enfin 21 divisé par 3 Ça nous fait 7 Ok, bon Donc 7 7 Hop Putain Les énigmes compliquées en français Non mais Comment on peut le savoir Moi je pouvais dessiner toute la figure Là si je voulais Tu pouvais savoir comment En fait Je comprends pas Ah ok Bah ouais Bah ouais Bah ouais Mais comme ça Bah ouais Mais moi Comment il faut que je fasse ça Moi Comment je veux que je comprenne Parfait Vous l'avez sans doute remarqué Tout le monde ici adore les énigmes Veuillez résoudre autant d'énigmes que possible Pendant que j'y pense Veuillez rendre visite à Mamie Mystère Dans la maison voisine Si elle est chez elle Elle aura des informations A vous donner sur tout ce qui est Très aux énigmes Vous êtes une petite bricole Super Ça me fait plaisir Bon bah On va s'en aller Écoutez La maison voisine La porte est fermée Bon on va reparler vite fait à lui Pas de soucis à se faire Je cherche toujours cette manivelle Mais je suis trop énervé Pour me concentrer Bon c'est bon Tu m'as saoulé toi Bonjour toi Bah Pardon Oui j'ai vu Claudia Elle t'a pratiquement arraché l'oeil Vous vous aidez à l'attraper ? Très peu pour moi Je tiens à la vie Non mais vous avez vu ce fauve Je ne m'en approcherai même pas Vous pouvez au moins nous dire Par où elle est partie Cette espèce de tueur sur pâte Elle a filé vers l'ouest Vous avez vu La taille de ses crocs Ok donc elle est partie à droite À gauche pardon Oh elle est très chiante Elle est extrêmement chiante Écoutez On va s'arrêter là pour cet épisode Je dis qu'on allait trouver Claudia Mais en fait c'est finalement Un peu long quand même Un peu long Donc On a rencontré le méchant de l'histoire Je ne sais pas du tout qui ça peut être Notre Claudia a failli arracher l'oeil De mon ami Luxe Carawaker Donc là c'est pas très cool Et Bah c'est chiant C'est chiant Du coup J'espère que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas Vous savez ce que vous allez faire Et sur ce Moi je vous le dis À la prochaine Je vais tourner la suite tout de suite Histoire que vous ayez l'épisode assez rapidement Et puis sur ce Moi je vous dis À la prochaine Bye tout le monde Ciao Est-ce que nos aventuriers Vont retrouver la chatte de la baronne Quelles seront les épreuves Qu'ils devront résoudre pour cela Et qu'est-ce que leur prépare Le méchant dans l'histoire C'est ce que vous saurez Dans le prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz